Salut à tous, je vous ai préparé un petit tuto vidéo pour réaliser un appui-jou en paracorde sur une crosse de fusil. La technique est relativement simple, elle ne nécessite pas beaucoup de matériel et elle est complètement réversible. C'est à dire que vous pourrez enlever ce que vous avez fait à n'importe quel moment sans jamais abîmer ce qui est en dessous. Pour ce tuto le matériel il est très simple, vous aurez besoin de deux pinces, du scotch et de la paracorde de la couleur de votre choix. Donc moi j'avais besoin d'un petit peu de confort sur ma crosse métallique de la K74 court, c'est sur celui-ci que je vais faire le tuto. La première étape c'est tout simple, vous allez découper deux petits morceaux de scotch qui vont nous permettre en fait de maintenir un petit peu la paracorde en place pendant qu'on va réaliser le tressage. Donc on va couper deux morceaux de scotch d'environ 5-6 cm et on va venir faire à l'envers le tour de la zone à recouvrir. Je vais essayer de faire ça propre devant la caméra. On va se mettre comme ça et un deuxième. J'ai peut-être pris un peu gros. Voilà, ensuite on va prendre sa paracorde et on va réaliser une grande boucle. Comme ceci, je la fais volontairement très très exagéré. Et je vais positionner délicatement sur le scotch. Voilà, comme ça c'est en place. Ça me permet de ne pas gesticuler dans tous les sens pour maintenir la paracorde. Et ensuite c'est tout simple, on va prendre la partie qui est ici et qui vient de se décrocher et on va la faire rouler tout autour de manière très serrée tout le long de la partie à recouvrir. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai changé l'angle de la caméra. J'ai rajouté deux petits bouts de scotch par-dessus pour pouvoir maintenir un petit peu mieux parce que ça n'arrête pas de bouger. Ensuite, on va tout simplement faire le tressage en passant la paracorde. En fait, à chaque fois, en-dessus et en-dessous. Alors je vous mettrai le schéma en lien juste derrière. Comme ça, vous vous imaginerez un petit peu mieux. Tac. Et on va serrer très très fort dès le début. C'est un petit peu compliqué avec l'amade, le tas de paracordes, mais le principe est vraiment très très simple. En plus, j'ai pris volontairement beaucoup beaucoup de paracordes pour pouvoir illustrer la vidéo. Mais bon, on n'a pas spécialement besoin d'autant. Bon, finalement, je n'aurai pas tant de râpe que ça. Voilà, on arrive au haut. Voilà, je peux peut-être encore faire un tout petit tour. Et c'est tout bon. Donc c'est maintenant qu'on va se servir des pinces. Alors, en fait, on va maintenir cette partie ici et on va venir chercher le premier fil, le premier morceau de paracorde. Et on va le tirer dans ce sens-là pour serrer cette partie-là. On va y aller. Je crois qu'avec la petite pince, ça ne marche pas. Voilà. Voilà, une fois qu'on a bien tiré dessus, on va finir, on va fignoler à la main, d'accord ? Donc, en vérifiant s'il n'y a plus rien qui bouge, en faisant une belle terminaison ici et bien regarder si le début n'a pas bougé. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à couper le surplus. Hop. Ah, le rebelle. Voilà. Un petit coup de briquet. Laisse par là, toi. Alors, bien évidemment, on peut couper beaucoup plus court, pour les habitués de la paracorde. Bon, moi, volontairement, pour l'exemple, j'ai laissé un demi-centimètre dépasser de chaque côté pour un petit peu se rendre compte de ce que ça donne à la fin. Ah, il y a un petit coup de chalume au partout. Pas trop non plus, il ne faut pas exagérer. Voilà. On va laisser tranquillement refroidir. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Et si on veut, on peut s'amuser avec la couleur de la paracorde. Donc, soit, par exemple, pour l'uniformiser avec la couleur générale de l'arme. Donc là, ce n'est pas le cas, j'ai mis quelque chose pour trancher un petit peu. Sinon, si vous avez, par exemple, des garnitures en verrodé ou en tan, vous pouvez faire très bien un tressage de la même couleur pour que ça fasse quelque chose d'assez sympa sur l'aspect général. Donc, le gros plus, vraiment, c'est que c'est beaucoup plus confortable que ce qu'il y avait à l'origine. Là, je n'aurai plus de problème au niveau, par exemple, de la température. Donc, je n'aurai plus la crosse froide sur le visage. Je vais avoir quelque chose de beaucoup plus épais, donc beaucoup mieux pour ce qui est pour mettre en joue, tout simplement. On peut aussi décliner sur le bas, par exemple, sur ce type de crosse, sur le bas et sur le bout de la crosse. Et ce qui est vraiment, vraiment bien, c'est que le jour où vous en avez marre, un simple coup de cutter et c'est fini. Donc, vous coupez tout ça et vous enlevez et vous repartez à la normale comme le modèle nu. Donc, ça, c'est vraiment bien. Il n'y a rien de définitif. Et surtout, ça n'abîme pas la surface qu'il y a en dessous. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a inspiré pour votre propre matériel. Je vous dis en tout cas à très, très bientôt pour d'autres vidéos. Bon tir. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501